Après le placement sous le mandat de dépôt d'Ousmane Sonko, nous avons vu un regain d'activité. Alors qu'au mois de mai, nous avons vu ces activités au niveau de l'EU, après les investitures. Nous avons vu que nous avons vu un leader, nous vous avons relégué aux dernières places. Vous étiez au 19e sur la liste nationale. Vous êtes revenu en 2023. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce regain d'activité politique ? Alors qu'est-ce qui peut expliquer ce regain d'activité politique ? Je n'apprécie pas beaucoup les politiques dans mon pays. Il n'y a que l'activité politique qui compte. Et vous savez très bien de quoi je parle parce que vous êtes aussi entrepreneur. D'après-midi aussi, moi, ma activité politique, sous-collage, mais quand même, moi, j'ai un moment pour servir son pays en craignant de la valeur. Mais moi, je n'ai pas vu que je parle d'Ivoire. Malheureusement, je vois beaucoup les plateaux dont je suis en train d'en faire. Ça parle beaucoup, 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 beaucoup et très peu d'action. Et les Sénégalais nous en veulent très souvent en disant, Amulken Netinyom, Kohami, en réalité, m'y participer de façon active, de façon réelle, à la transformation économique du pays. Et donc ça, heureusement, très tôt, j'ai été entrepreneur, je me suis investi dans l'éducation. Et c'est parce que j'étais en Brousse, à Kiedougou, pendant presque 7-8 mois, pour un projet qui s'appelle Kiedougou Bioparc, dans la nature, d'Ibaï. Aussi, j'étais dans l'écotourisme, d'Iti Ligé, et je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu. Ça, c'était une explication. L'autre explication, c'est qu'effectivement, il y avait un moment au sein d'Iewi, il y avait beaucoup de rougou, des difficultés. Mais je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que je portais la parole de la coalition. Parce que je ne suis pas en train de défendre, je suis en phase avec l'Iti Kheou et l'Iti Am. Donc j'avais beaucoup de problèmes et aujourd'hui, je pense qu'il y a des difficultés au Khamni. Vivre Nenko, on peut aisément comprendre l'Itaq, maintenant, il y a des problèmes, mais l'oulou, c'est le passé. J'ai toujours cru en Iewi. Gumnani, c'était un beau projet pour la démocratie sénégalaise. Gumnani, c'était des hommes de valeur, c'est encore des hommes de valeur d'Iti Nek. Mon d'art, je n'ai pas voulu démissionner. Donc c'était gêler simplement mes activités dans le domaine de la communication. Alors vous êtes de retour, mais les choses n'ont pas changé. Depuis mars, j'ai eu l'égoïn, j'ai eu l'égoïn, mais à travers les gens qui ont été égoïnés, j'ai eu l'égoïn, j'ai eu l'égoïn, j'ai eu l'égoïn. Est-ce que nous avons eu l'égoïn ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez Khalifa Sale qui fut président de la conférence des leaders, bien qu'il a quitté, son parti est marginalisé, n'y fâle, n'y fâle, n'y fâle. Est-ce que l'ingfie fait 4 ? Parce que l'ingfie fait 4, c'est le non-respect de la charte, avec le manque de démocratie interne. Très sincèrement, je suis beaucoup plus à l'aise, Thaïdi. Pourquoi ? Parce que Khalifa Sale n'est plus dedans ? Non, je ne veux pas personnaliser le débat, ce n'est pas par rapport à Khalifa ou à quelqu'un d'autre, mais en réalité, je trouve que la culture de notre organisation, sous nos organisations, nous avons eu l'égoïn, nous avons eu l'égoïn, nous avons eu l'égoïn, pour continuer ensemble, nous avons eu l'égoïn, nous avons eu l'égoïn, Nous avons eu l'égoïn. Donc le problème, c'était Khalifa Sale. Je ne dis pas ça. Non, ce problème peut-être que Khalifa Sale. Non, je n'ai pas eu l'égoïn. Je n'ai pas eu l'égoïn. Parce qu'il y a un investissement, je n'ai eu l'égoïn. Je n'ai pas eu l'égoïn. Non, je n'ai pas eu l'égoïn. Je n'ai pas eu l'égoïn. J'ai indexé, la coalition a eu l'égoïn de façon générale. Mais mon problème, ce n'est pas forcément Khalifa Sale, mais c'est qu'il y a eu une évolution. Il y a eu des erreurs, et c'est normal dans un compagnonnage. Nous avons eu l'égoïn, 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 l'élection municipale, locale plutôt, avec la législative, ce n'est pas évident. Donc en ce moment-là, il manque d'expérience, il n'y a que j'ai eu l'égoïn. Il n'y a pas eu l'égoïn. Il n'y a pas eu l'égoïn, il n'y a pas eu l'égoïn. Il n'y a pas eu l'égoïn. Il n'y a pas eu l'égoïn, Et donc au fur et à mesure, les gens apprennent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une maturité. Il y a une compréhension des enjeux, il y a une habitude de Bokhamni, qui fait que c'est beaucoup plus solide, contrairement à ce que j'entends d'ailleurs dans la presse, en pensant ou en prédisant l'éclatement de Yewi. C'est tout le contraire. C'est une équipe extraordinaire qui se retrouve beaucoup plus souvent, qui communique beaucoup plus souvent. Bien sûr, il y a des ambitions par-ci et par-là. Mais ces ambitions-là, c'était prévu. Et même Charte Bokhamni, Bino Nenku, prévoir au Nenku, pour l'élection présidentielle, chacun pouvait aller de son bord. L'essentiel, c'est qu'on garde cette intelligence-là et qu'on puisse se retrouver. Parfois, à Fébidey, mais n'est genre ou n'est-ce pas ? C'est-à-dire, vous savez que cette coalition-là a atteint ses limites. Vous savez que la durée de vie, mais puisque tout le monde a décrété la fin de cette coalition, vous vous accrochez. Non, non. Vendredi, samedi, à l'Assemblée nationale, c'est PASTEF et Tahaour Dakar qui se crépaient le chignon. Yewi a toujours déclaré Urbi Orbi que l'immuble que moi et le chalefaisal m'ont participé à l'élection. On ne comprend pas que la procédure soit enclenchée, qu'elle soit matérialisée à l'Assemblée nationale samedi et que PASTEF s'y oppose, PASTEF s'y retarde, elle n'a procédure. On ne comprend pas que pour une coalition que vous dites bien importante, que l'un des membres fondateurs et membres essentiels, Moïta Haou Dakar, soit marginalisé, ne soit plus convoqué aux conférences de presse. On ne comprend pas que le Yewi qui faisait rêver et qui a fait adhérer les Sénégalais aux locales et aux législatives, on n'a plus ce Yewi-là. L'éguienne, c'est une justice, libération des députés de politique, libération de Ousmane Sanko, c'est une feuille de route et voilà l'agenda. Mais je n'ai pas l'impression qu'il faut s'y opposer. Je n'ai pas l'affirmation, on ne s'y déroule pas. Mais c'est très bien, on comprend le jeu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je confirme effectivement qu'il y a un problème. Il y a un problème entre Yewi et un de ses membres fondateurs, Mouyak Khalifa. Ça, c'est un problème, c'est un sujet. Mais en dehors de ça, je dis Yewi Askanoui... Mais ce sont les deux pieds même. Non, du tout. Je veux rester élégant. Yewi Askanoui, c'était un espoir. Et quand même, Khalifa, bien sûr, étant un élément important de Yewi Askanoui, mais il y a quand même de très grands responsables au sein de Yewi. Responsables par le nombre, responsables par la qualité de ce qu'ils représentent, mais il y a aussi des responsables qui inspirent et qui ont beaucoup apporté à la démocratie sénégalaise. Koumelni Ousmane Sonko, je pense qu'il a été une locomotive de cette coalition Yewi Askanoui. Il y a d'autres, je ne veux pas énumérer, mais pour Neni, au sein de Yewi, en fait, il y a encore des gens de valeur, de qualité, Yewi Askanoui, amené cette communion avec le Sénégal. Et encore une fois, ce n'est pas le nombre qui est important. Et parfois, moi-même, parfois, c'était cette attitude-là que j'ai adoptée, mon idée m'a rassemblé, de négocier, c'est un peu ma philosophie, ma façon de voir les choses. Mais parfois, je me rends compte que dans la vie, il faut trancher. Lorsqu'on ne m'a pas l'aiment, il ne faut pas l'avance. Donc, dans le cas de Khalifa, en tout cas, par rapport à ce point précis du dialogue, je pense que la décision est une bonne chose pour qu'au moins, il y ait eu à ce qu'on lui continue. Décision bonne ? Moi, je ne m'a pas dit d'afni. La coalition, il y a eu à ce qu'on lui continue sans lui, en ce moment. Donc, c'est une suspension. Il n'y a jamais eu une décision d'exclusion formelle. Et je suis, encore une fois, en train de préciser quelque chose de très clair. Je me suis dit que 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 je suis membre de la coalition et de l'Assemblée. Sur un point précis, c'est la question du dialogue. Il y a eu un problème. On a eu un problème. Il y a eu une situation que je me suis dit. Il y a eu un choix total. Et puis, même, disons, le Khalifa, il y a eu un problème qui est de l'Ascami. Ça, c'est clair et c'est constant. Et je dis honnêtement, mon gun, mon gun pour l'Ascami en ce moment parce que ça permet de libérer l'Ascami. Il y a eu un problème qui est de l'Ascami et qui est de l'Ascami. Il y a eu un principe et de l'agriculture. Le Khalifa aussi, il est libre et de l'agriculture. Donc, ça permet aujourd'hui d'avoir vraiment beaucoup plus d'énergie à libérer. Mais, encore une fois, la puissance de l'Ascami d'incarner d'Arawan et de l'Ascami. Et moi, je dis à l'EFN, la charte, pourquoi nous nous sommes au Sénégalais et en fait que l'Ascami est de l'Ascami ? Ce n'est pas possible. Mais dans les faits, les actes politiques posés, les deux locomotives de la fondation, de la coalition, à l'Assemblée, à notre coalition, non, mais tu reviens au même point de départ, c'est-à-dire Khalifa et la coalition Yéhu-Ascami. Non, leur député. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que le point de départ, c'est entre Khalifa, Tahaou Sénégal et la coalition Yéhu-Ascami et puis les conséquences et ce que nous sommes en train de vivre dans les discours, le comportement à l'Assemblée nationale et dans autre chose. Donc, l'Oliop, c'est un seul point, c'est-à-dire le problème de Tahaou Sénégal et de la coalition Yéhu-Ascami. En dehors de ça, tous les acteurs qui sont au sein de Yéhu-Ascami ont toujours le respect pour cette charte-là. Nous, nous disons que le Sénégal avec les doléances, avec les problèmes pour lesquels nous devons nous battre, restent totalement entiers. Et les maillots encore une fois, les gens ne sont pas dupes. Ils savaient que pour les élections locales, on pouvait y aller ensemble. Pour les législatives aussi, nous nous demandons ensemble. Pour la présidentielle, il était évident qu'on ne pouvait pas aller ensemble forcément avoir une candidature unique et on a prévu tout cela anticipé en responsable en disant qu'on n'est qu'un candidat mais quand même soyons intelligents. Nous, nous maintenons cette plateforme pour nous donner la possibilité puisque déjà nous avons l'une mine, l'une am, l'une beaucoup pour qu'après nous nous prenons tel l'euro et aller beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, tu postes sur Bob Lominec. Nous sommes bien portants, Alhamdulillah. Et ce que nous sommes en train de vivre nous a davantage rapprochés. Je vous parle sincèrement. Merci.